Après, on rigole, on rigole, mais vous avez vu, alors ça vient de popper, vous le savez peut-être probablement, j'en ai déjà parlé dans les chroniques, mais mon réseau principal d'information c'est Twitter, même si c'est le pire probablement sur Terre, mais je regarde de temps en temps, et j'ai vu passer une info, pareil, je prends des pincettes et tout, faudrait sourcer l'histoire, mais ce serait pas la première fois que ça arrive, donc quelque part ça me surprendrait pas plus que ça, mais comme quoi, TF1, pour ne pas citer la chaîne, du coup, on aurait fait un reportage sur des résistants en Ukraine qui se battent dans le Donbass, sauf qu'en fait, ils ont montré des cartes, ça en est flouté, et du coup, les Russes s'en seraient servis pour bombarder les positions des Ukrainiens, alors apparemment, il y a eu des attaques comme ça, où apparemment, la télé russe aussi aurait fait la même boulette, et du coup, ça aurait permis aux Ukrainiens de dégommer un bombardier 230 ou je sais pas quoi, et c'est utilisé, enfin, l'information est un outil de guerre, de toute façon, donc ce serait pas surprenant si, bon, peut-être pas nous, mais il y a des écoutes un peu partout pour éviter de, enfin, pour récupérer des informations, donc c'est pas très surprenant, effectivement, et les masses médias participent franchement à balancer des informations pour les deux camps, des fois, malheureusement, sans le savoir, ou par négligence, en fait, tout simplement. Et donc ouais, peut-être que si jamais un jour le KGB tombe là-dessus, peut-être que, finalement, quand les grands russes auront contrôlé tout le monde, et ben, ils retombront sous cette conversation, et puis ils viendront avec un ukulele pour nous amener au goulag. Ouais, mais comme ça, on sera tous au goulag ensemble, c'est trop bien. Ouais. Ouais, trop bien. Enfin, on se verra. C'est ça. Oh ben, yes. Après, bon, apparemment, ça a pas l'air d'être hyper hyper optimal, petite référence à la dernière vidéo de Nota Bene sur le goulag. Ça a pas l'air d'être... Ouais, j'ai pas vu, celle-là. Eh ben, il a fait une vidéo... Je l'ai pas non plus, mais bon, je veux dire, le titre parle lui-même, hein. Qu'est-ce que... L'enfer du goulag, les réalités et les vérités. Je sais pas s'il est allé en vérifier par lui-même, mais en général, le goulag, c'est pas vraiment quelque chose que t'as envie de visiter, quoi. Ouais. Non, ben, pas tant, ouais. C'est clair. Ah, sur YouTube, moi, en ce moment, j'en suis resté aux affaires avec Mediapart. T'es où ? Ah, oui. Ah, il est au gras. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ça fait chier. Bon, ça fait chier, ça fait chier... Oui, ça fait chier pour les victimes. Ça fait chier pour les victimes, quoi. Ça fait chier, parce que... Surtout que, enfin, vous avez vu, oui, le live Mediapart, parce que moi, en fait, les trois meufs qui étaient là, je suis leur chaîne YouTube et j'adore... Ouais, moi, oui. Ça fait bizarre, en fait, parce que j'ai regardé à l'air libre de Mediapart sans savoir qui m'était en cause, le Grasset, et de les voir arriver, elle, j'ai fait... Ah, putain, mais en fait, c'est toute l'équipe du Vortex. Ouais. Et en fait, ouais, c'est juste ça. Et là, ils se retrouvent au milieu du Sheastor, et c'est bien terrible, hein. Mais bon, après, c'est pas le premier, ce sera probablement pas le dernier. Pas le dernier non plus, ouais. Et puis, c'est des milieux qui sont propices, malheureusement, puisque c'est là où ton image a besoin le plus de coups de pouce, et puis, il y en a qui profitent de leur influence. Ouais, c'est ça. C'est intéressant parce que, justement, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Justement, est-ce que vous pensez que c'est ces milieux, justement, à images rendant les gens célèbres qui les rendent, justement, comme ça, ou est-ce que c'est des gens qui sont déjà un peu comme ça et qui vont se tourner vers des milieux où, justement, ils vont être mis sur le devant de la scène et finir par commettre des actions répréhensibles ? Enfin, à mon avis, il y a un fond derrière. Je pense qu'il y a un fond derrière parce qu'il y a plein de gens qui ont l'air d'être assez clean, qui ont pas mal de visibilité, d'influence, et qui n'y agissent pas comme ça. Donc, à mon avis, il y a un fond personnel. Et je pense que ça peut décupler, par contre, quand tu te referais une position. Tu nous demandes si c'est des gens qui vont vers ce milieu-là parce qu'ils ont ce milieu. En gros, est-ce que c'est le pouvoir qui corrompt ou est-ce que t'es déjà corrompu de base, en fait ? Putain, lourde question. Je crois que Tolkien a essayé avec un petit essai qui s'appelait Le Silmarillion suivi de Seigneur des Anneaux, je crois. Petit truc pas connu, je vous invite à découvrir. Tolkien, je ne connais pas. C'est un chroniqueur ? Ouais, chroniqueur de la fin du 18e siècle. De BFM ? Ouais, il est très souvent avec Drucker. Ils ont été à la même époque, ils ont été à la même école. C'est une bonne question. Mais bon, je ne fais pas partie du milieu. Donc déjà, je n'en sais rien. Ce serait plutôt sur le diapsoy, en fait, à ce niveau-là. Ce n'est pas forcément quelque chose que tu as en toi, mais c'est quelque chose que tu entretiens, en tout cas. On a tous des parties connes ou machin. Après, c'est à toi de voir si tu les aies exprimées ou si tu t'apprends à les travailler ou pas. Ça, c'est des gens qui, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas appris, en fait, ou qu'ils ont loupé des coches. Et on profite aussi. Ils s'entraient là-dedans, en fait. Après, il y a des gens très intelligents qui, je pense, ont parfaitement conscience de ça et qui, pourtant, décident de les ignorer et d'en jouer à fond, quoi. Je ne sais pas. Tout à fait, ouais. Les mecs doivent se dire pas eu pas pris, quoi. C'est clair. C'est comme, finalement, les mecs qui foutent du pognon à les paradis fiscaux. Ils savent très bien que ce qu'ils font, c'est illégal. Et pourtant, ils continuent de le faire en se disant « Franchement, je joue avec le jeu et voilà, quoi. Je ne joue pas le jeu, je joue avec le jeu. » Les mecs jouent avec les règles, quoi. Pour Dirty Biology, du coup, pour le Grasset, bon, là, pour l'instant, c'est juste... Enfin, il n'y a rien qui est passé en justice et autres, mais des infos qu'a sorti Mediapart, il serait conscient de ce qu'il a fait puisque dans son cadre amical, personnel, il l'a admis plusieurs fois, apparemment. Oui, oui, il ne s'en cachait pas. C'est quelqu'un qui en a conscience, mais il ne change pas grand-chose, au final. Mais c'est ça, c'est-à-dire que le mec n'est pas allé suivre une thérapie, le mec... Oui, il n'a pas cherché à se soigner non plus. Oui, c'est ça, tu vois. Dans mon cercle personnel, je connais par exemple quelqu'un qui a été victime d'un pervers narcissique. Eh bien, je veux dire, le mec a quand même... s'en est rendu compte, en tout cas, de ce qu'il semble dire, et a fait la démarche d'aller voir quelqu'un, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour le Grasset ou quoi, mais c'est vrai que je pense que quand tu te rends compte, quand tu es suffisamment intelligent pour être pervers manipulateur, tu peux aussi l'être pour te rendre compte que tu l'es. Et du coup, tu peux faire en sorte de te sortir du marasme ou bien de te complaire là-dedans et devenir une mère d'humaine. C'est comme ça, hein. En profitant de ta position dans un milieu comme ça. Voilà. T'es quand même venu pour parler de tourisme. Je crois que c'était ça. C'est joyeux, hein. Justement, c'est... En fait, j'ai pensé à ça parce que j'avais lu un article il n'y a pas longtemps, enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quelques temps déjà, sur l'idée que t'avais des scientifiques, des neuropsychologues qui avaient regardé un peu justement ça et qui s'étaient rendu compte que quand on donne du pouvoir à un individu, sa manière de... Enfin, les neurones qui sont en lien avec l'empathie envers les autres personnes ont tendance à diminuer et c'est de manière assez drastique. Qui aurait tendance du coup à prouver que quand quelqu'un a du pouvoir sur une autre personne, la personne perd finalement toute empathie vis-à-vis de sa... vis-à-vis des gens qui le dominent, en fait, simplement. Et ce serait valable à la fois pour des gens influenceurs mais aussi sur des politiciens ou des chefs... Juste des gens riches puisque bon, finalement, est-ce que l'argent, c'est pas le pouvoir ? Et quand tu vois qu'il y a des gens qui sont multimillionnaires ou multimilliardaires, des fois, tu te rends compte qu'effectivement, c'est peut-être les pires des crapules. Genre Musk, hein. Oh, tout de suite, tout de suite, tout de suite le pire. Ou Trump. Si vous voulez, puisqu'on est dans le combat avec les femmes, on peut continuer sur les sujets tendances. L'anti-VG aux Etats-Unis qui est passé hier entière. Quelle bonne journée, dis donc. Putain, mais c'est clair. Je vous jure, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Mais c'est pas possible, quoi. Il faut faire quelque chose. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être un chroniqueur BFM ou CNews. C'est un peu ça. 89 députés du Rassemblement National. Je peux te dire que des lois comme ça pendant 5 ans, on va en voir passer. Ça vous a choqué, vous aussi, le nombre de députés ? J'en revenais pas. Moi, le premier truc que j'ai envoyé par mes stages, c'est putain, mais quel pays de facho de merde, mais c'est un truc de fou. Enfin, t'avais même pas envie de te réjouir de la victoire relative de la NUPES. C'est quoi cette victoire face à 89 députés RN ? Ah, d'ailleurs, tu dis NUPES. J'essaie de changer un peu le sujet. NUPES, ouais. Moi, je disais NUPES. Pour dédramatiser. Ouais, c'est ça. NUPES. NUPES, ouais. NUPES, c'est un peu Mélenchon qui le dit parce qu'il avait déjà à la base prévu de dire NUPES et parce qu'il avait pas prévu de mettre écologique et social derrière pour faire des clins d'œil aux écolos et aux PS. Mais je crois que sinon, la plupart, genre, Quatennens dit NUPES. Enfin, la plupart des représentants NUPES disent NUPES. Enfin, d'ailleurs, la NUPES, putain, qui sont en train de se désagréger. Vous êtes vraiment des gros cons, c'est pas croyable. En tout cas, si vous nous écoutez les représentants de la NUPES, bon, voilà. Sachez qu'on n'en pense pas moi. Non, mais après, il y a beaucoup de gens de la NUPES que je respecte énormément, tu vois, mais c'est la cohérence en tant que groupe qu'il y en a beaucoup qui aimeraient garder une cohérence. un mec comme Quatennens, mais c'est un... Enfin, putain, c'est un mec, mais il te fout par terre, il est impressionnant et il y va et il en veut, tu vois. Il y en a plein d'autres, en fait, mais de tous les partis. Le truc qui est trop con, c'est que, genre, là, il y a un moment donné, en fait, vous l'avez déjà monté, votre truc. C'est déjà fait. Pourquoi vous voulez laisser le RN comme deuxième groupe, enfin, premier groupe de position juste pour des querelles de chapelle de merde ? Enfin, qui sont... Après, voilà, il n'y a pas que les trucs d'égo non plus, tu vois, c'est... Enfin, bref. C'est comme... Il y en a beaucoup qui reprochaient que ça ne soit pas fait lors des présidents... Oui. Une alliance comme ça ne soit pas fait pendant les présidentielles. Mais en même temps, en même temps, pourquoi ça a pu se faire aux législatives ? C'est parce que le rapport de force n'était pas le même. Parce que, je suis désolé, le PS ont été navrants parce qu'accrochaient leur poste comme pas possible. Les écolos ne se sont plus vus péter depuis qu'ils ont fait une victoire aux européennes. Non, mais c'était même qu'ils avaient fait un score. Et du coup, ils se sentaient pire que légitimes de ouf. Le parti communiste, mais non, on ne parle même pas qui d'un coup décide de... Je ne sais pas, d'un coup, il veut retrouver son identité propre. Il fallait qu'il y ait... Enfin, apparemment, ce qui est très con, mais bon, le fait que c'est une réalité, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui... L'un de tous ces groupes-là qui l'impose aux autres, quoi. Bon, ça a été la FI, mais ce qui est trop con, c'est qu'une fois que ça s'est fait, putain, mais restez là-dessus, quoi. Enfin, bref. Désolé. Ça m'a réénervé tout seul. C'est l'épisode où tout le monde se lâche et tout le monde dit que putain, c'est quand même bien de la merde. Et en même temps, je veux dire, est-ce qu'on n'en est pas resté au même résultat ? Parce que finalement, c'est toujours la même merde, voire pire, en fait. Comme on l'a vu, c'est toujours la merde. Parce que là, le contexte international, c'est quand même pas amélioré. C'est juste que maintenant, le Front Républicain est mort. C'est ça la seule différence, maintenant. Est-ce que finalement, tout espoir d'être gouverné par des... Enfin, déjà, ce mot me donne envie de vomir, mais est-ce que finalement, on ne pourra pas avoir un gouvernement qui ne veut pas réduire nos libertés et nous diriger uniquement par le pouvoir de l'argent ? Quand on sait ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est ça qui enlève l'empathie, le pognon. Finalement, écoutez nos chroniques, vous vous rendrez compte que le plus grand mal de notre temps, c'est le pognon. Il n'y a pas une histoire de communisme ou machin, c'est juste qu'il faut réformer plus que le système à ce niveau-là. Juste au bout d'un moment, levez les yeux, faites un truc, faites un effort. Don't look up. C'est ça. Don't look up, c'est ça, exactement. J'adore ce film. Allô ? Allô ? Allô, vous m'entendez ? Ah oui. Allô ? J'ai entendu un coup de guitare, c'est pour ça, non ? Une coup de guitare ? Ouais. Moi aussi, j'ai entendu des petites cordes. Quelqu'un a gratté sa corde ? Genre ça ? Ouais, ça ressemblait plus à un... Je ne sais pas. Non ? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint dans le Discord et qui joue de la guitare ? Non, il n'y a personne. C'est chelou. Bon, c'est pas grave. Ou alors, c'est... On peut laisser les posséder. C'est ça. Ah merde, mais on a parlé de la Russie. C'est bon, c'est mort. Ah bah voilà. C'est ça, on a parlé. On a dit Russie, Chine, il y avait l'archéologie, là. Il y avait le gars du KGB, tu sais, qui était en train de jouer du ukulélé, puis d'un coup, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. On a entendu son dernier coup de ukulélé, tu vois. Ah, c'est certain. Tadam. C'est ça. Merde, merde, il m'entend. Ok. C'est ça. On est sur, écoute. T'allais dire quoi, Mika ? T'avais pas fini ton Laïus, non ? Je sais plus. Je sais plus. Ah, désolé, Nika. Non, non, mais t'inquiète. Je suis parti, de toute façon, sur un truc où, genre, j'étais là, moi, en mode, et je me suis dit, c'est trop cool, on va parler du tourisme, et de comment on va raconter nos vidéos, où l'on passait, tout, et machin. Et genre là, Oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on parlerait du tourisme. Sur le Dupes, et puis sur l'IVG, qui a disparu aux Etats-Unis, et puis des arbres à feu, et puis voilà, et puis c'est la guerre en Ukraine, et puis putain de merde, on a encore en 2022, pourquoi cette année n'a pas changé ? Putain. Chier, quoi. On va parler d'autre chose. Ouais, ouais. Et bien, du coup, le tourisme, c'est quoi ? Tu vois, que je te parle du tourisme, mon gars, ben, parle-en-en du tourisme. Si ça, c'est pas l'apologie du capitalisme, sans déconner, ça me fait vomir, putain. Ah bah voilà, c'est ça. Est-ce que vous aimez le tourisme ? Oui, j'ai aimé le tourisme. Oui, je l'ai aimé, mais pas dans un sens, pas dans le sens, tourisme de masse, là. Ce désavéu amoureux. Oui, je l'ai aimé. Oui. Je l'ai aimé, oui. Mais l'amour n'est-il pas plus fort que tout ? Là, et puis je te dis ça, et puis j'en suis une victime moi-même du tourisme. Putain, là, je vais partir à Venise. On va essayer. Et qu'est-ce que je vais faire, là ? Voilà, je vais prendre l'avion pour aller à Venise, donc je vais encore participer à détruire cette putain de planète. Du coup, c'est peut-être moi qui vais la noyer, la lagune, que je voulais aller visiter pour mon propre intérêt, alors qu'il y a des connards qui crèvent de faim en Afrique et partout à travers le monde. Et moi, je me dis, ah putain, j'ai quand même qu'une semaine de vacances dans l'année. Il faudrait quand même que j'en profite pour aller voir un truc qui va bientôt couler à cause de moi. Putain. Ouais, le tourisme, ouais. Cool, le tourisme. Le tourisme le plus cynique, c'est le tourisme de la dernière chance. Vous savez, tous ceux qui vont en Antarctique en immense bateau parce que la glace va bientôt disparaître. Ah oui, sérieux ? Il y a vraiment des gens qui font ça ? Ouais, ouais, c'est théorisé. Ça s'appelle le tourisme de la dernière chance. Il y a des géographes qui bossent dessus. Et il y a vraiment, en fait, des offres touristiques qui se créent en rapport à des choses qui vont disparaître. Genre, c'est le moment où jamais de les voir. Typiquement, les glaciers alpins, en fait, il ne faut pas aller bien plus loin qu'ici. La mer de glace, ils y vont avec des paquebots de 250 mètres de long qui sont des brise-glaces gigantesques. Ouais, pour l'Antarctique, ça se voit plus. Pour les Alpes, déjà, ça se voit un peu moins parce que c'est plus local à notre échelle. Mais effectivement, pour l'Antarctique, ouais, ça y va, ouais. Ah bah oui, oui. Mais c'est-à-dire que, je veux dire, quand on aura popularisé les techniques d'escalade et du matériel de bonne qualité disponible pour le grand public pour monter l'Everest, t'inquiète pas que ce sera l'autoroute, ça l'est déjà. Ouais, mais ce ne sera jamais possible. Ça nécessite... Attends, qu'est-ce que t'en sais avec des exosquelettes ou des conneries comme ça ? Le problème, déjà, non ? Ouais, mais enfin... Je ne sais pas. Après, c'est tendance à ne pas y croire, mais... Ils sont en train de faire des bus, enfin, des avions bus, des avions hôtels. What ? C'est-à-dire qu'en gros, t'aurais des... Ils sont en train de faire un projet d'avions... J'ai vu passer ça. Non, mais je... C'est qui, île ? Je ne sais plus. Mais les décideurs, ça te va, les décideurs ? Ça te va, les décideurs ? Voilà, ceux-là, là. Les autres, j'ai fait ça. Je l'ai vu, c'est lancé avec des investisseurs un projet de faire un hôtel volant avec... Enfin, je vais y arriver, je vais la sortir. C'est un hôtel volant propulsé par la fission nucléaire. Enfin, ce serait des réacteurs nucléaires qui alimenteraient l'avion et... C'est à l'état de projet, je crois. Ah bah oui, c'est à l'état de projet. Je veux dire, finalement, Elon Musk qui tire des fusées dans son jardin, est-ce que ce n'était pas l'état de projet il y a 10 ans ? Pourtant, le mec, il tire des fusées et maintenant, il va dans l'espace tous les deux jours parce que le mec, il a un scooter de l'espace. Le mec, il a envie de racheter le cutter, il le fait pour 45 milliards, il s'en bat les couilles, il fait sans claquant des mains. Alors, pourquoi pas demain, un avion avec un réacteur nucléaire qui vole avec 500 000 personnes dedans parce que c'est un hôtel gigantesque avec des piscines. On aura bientôt ça dans l'espace. Je suis peut-être naïf, mais moi, j'ai tendance à me dire qu'on va très vite se retrouver limité. J'ai l'impression qu'on est encore dans la fin de la fièvre. J'ai l'impression qu'on est dans la fin de la fièvre où tout était possible. Depuis la Lune, depuis Armstrong qui pose son pied et tout. Et en fait, j'ai l'impression que c'est fini. On a arrêté de boire depuis quelques temps, mais on est toujours encore en train d'avoir cette espèce d'ivresse un peu cool et qu'on n'a pas du tout à l'esprit que très très bientôt il y a la gueule de bois qui arrive en fait. Moi, j'ai tendance à me dire que les trucs des grands projets, les machins qui veulent aller sur Mars, vous faites ce que vous voulez, mais soit ça ne se fera pas, soit ce sera les derniers trucs qu'on fera et ce sera à la marge. Mais moi, au sein de trucs de SF, tu as souvent ce truc de est-ce que l'humanité est faite pour être une espèce d'espèce qui passe à un moment donné à un cap civilisationnel ou comme tu l'appelles, enfin comme tu veux, qui serait de passer un peu à l'échelle stellaire, tu vois, que ce soit au niveau du système solaire ou autre, en mode The Expense ou tu vois, des trucs dans le genre. Et moi, foncièrement, je n'y crois pas quoi. Je pense que c'est juste pas faisable. C'est cool, on a tout grillé d'un coup. En quelques décennies, on a tout grillé. On a pu aller du coup super loin parce qu'on a pris je ne sais pas combien de doses d'énergie quoi. On a pu aller sur la Lune, on a pu faire machin et tout. Et en fait, c'était une climax quoi, mais ce n'est pas censé durer. Et on reviendra très très vite, je pense, alors très très vite pas de notre échelle, mais je pense qu'on reviendra à des modes de vie beaucoup plus... Qu'on fait leur preuve dans la durée, du genre chasseur-cueilleur, quand il y aura de la faune qui reviendra, mais qu'on sera environ 100 fois moins nombreux. Mais je ne sais pas, moi je pense qu'il n'y a que ça de stable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai tendance à me dire que c'est le seul truc stable dans le temps. Ouais, tu veux dire que là, la période de l'humanité qu'on traverse, c'est quelque chose qui ne va pas durer. C'est un épiphénomène. Ouais, c'est un épiphénomène qui amène quand même à la mort de quasi tout sur Terre. Comme la planète des singes, sauf que les singes, c'est nous. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus parce que tu vois, je me dis, l'homme des cavaris, il veut toujours croquer plus fort et je me dis, il y a encore des technologies où les mecs, ils sont au balbutiement et en fait, les balbutiements, tu vois, de la bombe atomique, c'était il n'y a même pas 60 ans. Et pourtant, aujourd'hui, 80% de l'électricité en France, ça tourne avec l'énergie atomique. Et je me dis, qu'est-ce que c'est dans 60 ans ? L'hyperloop, c'est un vrai truc. Est-ce que, au lieu de passer 24 à 48 heures dans les avions pour faire le tour du monde, maintenant, il ne faudra pas 3 heures en hyperloop, tu vois, des technologies comme ça qu'on n'a pas encore, qui sont encore en développement et qui sont des énergies, ce qui ne sont pas des énergies en fait, qui sont des technologies. Et effectivement, tout a besoin d'une énergie pour fonctionner, mais je veux dire, il en reste encore en fait. Il en reste encore et en fait, tant que la planète, elle en a sous le pied, t'inquiète pas qu'il y aura des gens pour aller ramasser. Donc, moi, je pense très sincèrement que tant qu'il y a des mecs qu'on n'est pas sorti de ce système de pouvoir argent, il y aura des mecs pour utiliser ce pouvoir argent pour faire ce qu'ils ont envie au détriment de tout le reste en fait. Et s'il y a un mec qui a le pouvoir argent et qui a décidé, j'en sais rien, je ne sais pas, rallier la mer de Chine et la mer du Japon, tu vois, j'en sais rien, ou construire un pont entre la Russie et l'Alaska, ça sera. Ça sera. Et je pense honnêtement, effectivement, le seul truc qui permettra de mettre un coup d'arrêt à ça, c'est un big crunch. À part ça, je ne vois pas. Oui, voilà, tu vois, c'est en ça que je te dis que je pense qu'on est encore dans cette espèce d'ivresse un peu, c'est qu'on est encore, tu vois, il y a encore des Elon Musk, ça existe. C'est l'archétype de tout ce qu'a été l'humanité, ce qu'on a prôné, enfin, l'humanité, la société occidentale, qui a quand même fait main basse sur pas mal d'endroits, et un Elon Musk, c'est juste l'archétype de ça, mais en même temps, est-ce qu'un Elon Musk, c'est censé durer ? Je me dis, en fait, tu sais, c'est comme ceux qui, il y en a beaucoup, tu vois, qui disent, ouais, mais on va avoir une réponse technologique, oui, mais on va avoir si, oui, mais voilà, mais qui ont confiance, en machin, ils ont confiance, c'est pas pour rien, c'est parce que ça fait des siècles, genre 200 ans, qu'on avante toujours des trucs pour aller plus loin, pour machin et tout, et donc quand tu restes dans ce référentiel-là, c'est sûr que ça paraît évident de te dire, mais oui, mais on va encore dépasser ça et tout. Et puis ça relève de la croyance au final. Mais voilà, en fait, quand est-ce que tu sors de la croyance ? Est-ce qu'on n'est pas, à un moment donné, juste dans des trucs qui n'ont pas de solution ? La seule solution, c'est de ne pas le faire et il n'y en a pas d'autres, en fait, mais sauf que ça, c'est pas quelque chose qu'on veut voir, quoi. Et à un moment donné, même si, tu vois, on aura l'énergie, on aura la technologie pour, je sais pas, faire ce que tu veux, c'est Aurélien Barraud qui disait, même avec un camion qui fonctionne avec l'énergie solaire ou ce que tu veux ou machin, tu râces quand même la forêt amazonienne. Et c'est pas juste une question d'environnement qui nous regarde ou machin ou c'est joli. C'est juste qu'à un moment donné, quand il n'y aura que nous, ça ne marchera pas, en fait. Vraiment. Donc, c'est même pas une question juste de climat ou de technologie ou est-ce qu'on aura assez de pétrole ou machin. Je pense que c'est même au-delà de ça. C'est juste que, enfin, c'est juste que, ouais, une fois qu'on aura une grande capacité humaine, c'est la capacité à s'adapter à son milieu, à son environnement malgré le changement. C'est vrai que même si jamais, enfin, je pense qu'il y aura toujours des humains pour être là. En fait, là, je repense à quelque chose. Je suis en train de bosser sur une chronique peut-être qui sortira un jour où j'en avais parlé vite fait à Marc quand il était venu. Ce qui est intéressant dans les Caraïbes, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais à la période médiévale, il y a eu un optimum climatique où il y a eu une montée de la température et du coup, ça a bouleversé énormément de populations, notamment humaines et on parle juste de quelques dixièmes de degré de différence en plus que la température de base et ce qui est intéressant, c'est que si on remet en perspective avec le réchauffement climatique qu'on vit, en fait, ça correspond aux températures qu'on avait dans les années 90. Donc, c'est le maximum qu'a connu des sociétés un peu évoluées qui ont pu encore témoigner et dont on a les traces. Voilà, c'est des choses, enfin, c'est assez intéressant et du coup, pour revenir au Caraïbe, en fait, on voit que ce changement de température, ça a précipité la disparition de certaines espèces et du coup, les populations locales ont été obligées de s'adapter et d'ailleurs, on le voit dans leur diète, en fait, dans leur manière de manger. Les archéologues ont vu qu'il y a eu un énorme changement dans les régimes alimentaires des populations, ce qui a dû aussi entraîner des modifications politiques, des modifications de territoire, etc. Donc, c'est un changement qui est extrêmement profond et qui a dû bouleverser toute une société et du coup, les hommes ont quand même réussi à s'adapter. C'est un exemple qui est utile et je pense que c'est pour ça que l'archéologie est extrêmement utile aussi pour les défis du présent et du futur. C'est qu'en fait, on a déjà des populations dans le passé qui ont vécu des choses assez importantes. Ouais, totalement. Je suis mille fois d'accord. Après, je pense que oui, effectivement, il y aura toujours des humains. Il va y avoir une bonne période de réadaptation à un moment donné, quoi. Rien que par des conflits, en fait. La réfection des ressources et des conflits, en fait. Enfin, rien que ça, quoi. Les réfugiés climatiques, ils vont se barrer. Pourquoi ? Parce que juste, ta vie ne sera pas possible là où ils sont, quoi. C'est même pas parler au futur. Ça se passe maintenant, en fait. Totalement. T'as déjà des réfugiés. En fait, je pense qu'il faut que les gens puissent, enfin, les décideurs, puissent se pencher dessus pour trouver ne serait-ce qu'un début de solution. J'avais vu l'histoire du GIEC, alors pas le GIEC, par exemple, des sommets, en fait, pour le climat, qu'en gros, depuis, il me semble, depuis la fin des années 90, en fait, il y a absolument rien qui a évolué parce qu'il y a toujours, en fait, des États qui cherchent justement à négocier à leur avantage, qui bloquent, et c'est des États qui polluent énormément. ça ne fait pas les États-Unis, l'Inde, la Chine, ce genre de choses. Au final, il n'y a aucune solution mondiale qui est même envisageable, j'ai l'impression, en ce moment, c'est un peu déprimant. Justement, c'est pour ça, je ne sais plus qui j'entendais l'autre coup expliquer le fonctionnement du GIEC. Le GIEC, il y a deux gros pôles. Il y a ceux qui font l'inventaire de ce qu'on sait sur ce qui arrive, le réchauffement global, le machin et tout. D'ailleurs, on parle beaucoup du GIEC, mais il y a d'autres organismes qui s'occupent aussi de l'évolution de la biodiversité, etc., qui sont aussi des crises, mine de rien, qui sont importantes. Et donc, dans le GIEC, il y a le volet, on fait l'état des lieux et il y a le volet, on propose des solutions pour changer les choses. Mais mine de rien, dans les propositions, ils prennent en hypothèse pas mal de technologies qu'on pourrait avoir, mais qui ne sont pas encore le cas. Enfin, il y a plein d'autres trucs qui ne marchent pas. Puis là, tu vois, le truc qui avait fait grand bouillie, genre, on a trois ans pour ne pas franchir encore un des... Un des deux degrés. Ouais, puis un des verrous, en fait, il y a plusieurs axes clés qu'il ne faut absolument pas franchir. Il y en a plusieurs qu'on a déjà franchis et en gros, il ne faut pas tous les faire péter. Et on a trois ans pour éviter de tous les faire péter. Et il y a un mec qui me pose la question, il me disait très bien, mais il est où, le troisième groupe ? C'est quel groupe qui réfléchit à... Et si ça ne marche pas, s'il ne se passe rien ? Parce qu'à l'évidence, il ne se passera rien, en fait. Et donc, on fait quoi ? Le groupe des survivalistes, ils sont sur Facebook, sur Twitter, ils ont construit des abris antiziotopiques et ils font des concerts. C'est même pas tant à cet ordre-là, mais c'est quel groupe qui réfléchit à la résilience des sociétés, à comment est-ce qu'on va vivre autrement, en fait ? Parce que, en fait, peut-être qu'on en est plus à ce stade-là parce que... Quand tu regardes, l'association volontaire à l'Assemblée sur les enjeux climatiques et tout machin, la plupart des décideurs... Personne n'a lu, en fait, le rapport du jeu avec personne. Bref, il n'y a que des trucs comme ça, mais bref. Effectivement, il faut peut-être s'intéresser à l'après, en fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Comme Ica, si tu veux, tu garderas le bunker et je taillerai des pointes de flèche. Écoute, écoutez, maintenant, j'ai une maison, j'ai une cave. Je vous ai dit, j'ai fini les travaux, donc je vais attaquer dans la rémission de ma cave et on va faire un petit abri et ne vous inquiétez pas, genre, quand il y aura les pluies de lave, on pourra se mettre à l'abri. Faut cool. Et puis, tu auras vu Venise avant. Et j'aurais vu Venise avant parce que du coup, le tourisme de la dernière chance me le permettra. Tu prends des photos pour mettre dans ton bunker. Oui, c'est ça, pour me rappeler du monde d'avant, pour que quand je sors tiré après le Fallout. Ouais, c'est ça, c'est Fallout. Et puis, ouais, c'est ça, de la science-fiction, tout ça, c'est comme aussi de relativiser. Je trouve ça assez intéressant. Bien sûr. Même si ça n'apporte pas de solution, même si... Alors de relativiser ou d'anticiper, parce que... Mais je trouve qu'intellectuellement, c'est vachement nourrissant, tu vois, pour apprendre et l'avenir qui est de plus en plus à notre époque, de notre génération, c'est complètement incertain. Vous avez trouvé super la chronique de Ben, d'ailleurs là-dessus, où il disait qu'on avait un imaginaire du post-apo où chacun devait se battre la loi du plus fort et tout, qui était vachement véhiculé par justement des œuvres d'ESF, alors que pourtant, ce n'est pas une réalité sociologique qu'on peut observer, mais qui du coup amène à des comportements genre voilà, on anticipe un état de fait qui en fait n'existe pas. J'avais trouvé ça génial quand il avait sorti ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'enchaîne, parce que toi Amika, tu as commencé à parler de tourisme en disant que l'humain n'était que l'hubris et avarice, etc. Mais effectivement, tu as quand même beaucoup de trucs sociaux qui montrent que quand des groupes d'humains sont dans la merde, qui sont visiblement mauvaises, la plupart des gens s'entraident quand même pas mal. Donc est-ce que l'humain est vraiment mauvais de base ? Non, mais du coup, en revient à ce que tu disais, est-ce que du coup, pour répondre à la question que tu as posée initialement, je ne pense pas que les gens soient corrompus à l'origine. Je pense qu'effectivement, ils le deviennent par le pouvoir, tu vois, et par le pouvoir qu'on leur accorde. Si par exemple, tu prends un truc tout con, mais comme tu te dis, tu te retrouves dans un groupe de survivalistes après la fin du monde, et bien dans ce groupe, il va forcément y avoir une hiérarchie qui va s'instaurer, peu importe ce qu'elle est, même si tu décides de faire une organisation totalement égalitaire, il y a forcément des caractères qui vont s'entrechoquer, et forcément quelqu'un ou quelqu'une ou plusieurs personnes qui vont prendre le pas sur d'autres. Et ces personnes qui vont prendre le pas, plus ton groupe est large, plus ça a de chance d'arriver, et bien ces personnes-là vont forcément prendre du bris, et c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça va couiller, ça va enchaîner les autres personnes à eux. C'est sûr, parce que c'est pas une volonté humaine, ça c'est un truc animal, c'est pas le propre de l'homme, c'est un biais sociologique animal, je veux dire, les chefs, c'est un comportement social animal, c'est tout. Et voilà, après, est-ce que c'est pas pour autant qu'on ne peut pas le blâmer ou qu'on ne doit pas le blâmer parce que du coup, c'est naturel, je mets des guillemets, ben non, bien sûr que ça peut être corrigé et tout, surtout dans notre état de fait, et en répondant à ta question, je me pose la même question, c'est que du coup, qu'est-ce qui restera après ? Est-ce que finalement, on n'est pas tous déterminés à devenir des sales merdes pour les autres, tu vois ? Je sais pas trop. Franchement, ça me fait flipper autant que ça me fait suer de devoir y penser, mais sachez une chose, c'est que j'aurais été très content de vous connaître. Voilà, c'était la dernière chronique de Deux Tous et De Rien le 27 juin. Avant l'apocalypse. On a déjà trouvé le même 7 juin. La fin, point d'interrogation. Entre parenthèses, Deux Tous, un petit point. Et c'est là où DTDR devient une chaîne de gourous où on annonce l'absence du monde. C'est ça. Déjà, tu vois, regarde par exemple, le simple fait que Marc organise tous les Deux Tous et De Rien et tout ce qui touche à sa chaîne et qu'en fait, on s'est rendu compte que alors que depuis le début, il nous dit non mais si vous voulez en faire 100 mois et tout, il n'y a pas de problème mais qu'en fait, on est dépendant de lui pour en faire et tout, il lui donne un pouvoir à exercer sur nous, c'est-à-dire que c'est lui qui gère nos plannings, c'est lui qui nous invite à ses émissions, tu vois. En fait, on est tributaires et dépendants de lui, en fait. Marc, tu ne sombres merde. Putain, si je le savais. Ça a deviné mon plan, Micka. Oh non, mon dieu. Et bientôt, il va nous envoyer un doodle pour juillet. Ah non ! Le doodle, c'est ton arme, Marc. C'est ça. C'est une arme psychologique. Tu sais, c'est le truc, tu sais que quand il l'envoie, tu te dis, allez, je vais le faire et puis tu le fais le 23. Je t'ai dit, je vais peut-être me faire engueuler par Marc et tout. Puis là, tu vois, genre qu'il te dit, non mais t'inquiète, il n'y a pas de problème et tout parce que ça, c'est une manipulation de la part de cette merde. Je le savais, tu vois, c'est un manipulateur. Marc, c'est tout ce qu'il est, quoi. Je lis en toi, je lis en toi, Marc. Et puis, c'est le côté, donnez-moi toutes vos disponibilités. Je veux savoir quand est-ce que vous êtes accessible. Tout ce que vous faites. Je m'attaque dans votre vie privée, en réalité. Ça devient n'importe quoi, cette chronique. Ouais, mais ça l'a été un paquet de temps. Je crois, on ne l'a pas. C'est notre écho anxiété qui parle, chers auditeurs. Voilà, c'est... Rassurez-vous, tout va bien se passer. Il faut qu'on te puisse déballer aussi. Voilà, il faut s'assurer. Il fait chaud, il n'y a plus d'eau potale en Arrèche. Il n'y a Kosker 2 qui a ouvert. Il y a Kosker 2 qui a ouvert. Il y a Kosker 2 qui a ouvert. Ah oui. Alors, c'est Kosker tout court. Attention. Ah, c'est Kosker tout court maintenant ? Ouais, ils ont appelé ça à la grotte Kosker, je crois. Bon, ça va, ils se l'appellent pas trop, c'est cool. Ça va, c'est bien, ouais. Ouais. En toute modestie. Et t'as des retours, Marc ? Grotte Kosker ensemble. Oh, allez. Vous avez envie ? Il y a déjà des... C'est comme quand tu vas regarder les commentaires sur Allociné pour Alpha, t'as que des commentaires qui disent ouais, c'était pas du tout ça à l'époque, c'est n'importe quoi, de toute façon, ils ont des vêtements, ils parlent, nanana. C'est génial. Les commentaires Allociné d'Alpha, c'est incroyable. Oh putain, j'ai trop hâte de moi, je dirais ça au boulot quand je... Mais allez voir l'épisode, c'est mon histoire. Ouais, grave, grave, grave. J'ai vu la version de Lila, j'ai pas vu la version de Tout et de Rien. C'était vachement cool, il y avait Charline, c'est dingue, mais j'ai oublié qu'elle était... il y avait Charline, t'es pas entendu la vote Charline, c'est ouf. C'était trop, j'étais trop content de l'entendre. Il n'y a pas d'avis horrible sur la grotte Kosker. Il n'y a pas d'une étoile ? Après ça vient d'arriver quoi. Excellent, regardons excellent. Et sur Google ? Une structure étonnante où se déroule actuellement l'exposition Kosker, c'est pas une exposition, une organisation bien conçue, cette superbe exposition demandait des infrastructures très poussées et le résultat est impressionnant. Le déroulement est bien réalisé à l'aide de navettes wagonnées qui tournent sur elles-mêmes pour admirer les détails de la grotte. Une minute de casque individuelle, les explications sont toujours en accord, des wagonnées, des wagonnées, pour ceux qui connaissent la référence, avec le point spécifique. Une organisation sans faille pour cette visite exceptionnelle. Attention toutefois, certains casques ne fonctionnent pas toujours, aussi s'il y a bien en fin de parcours, à la réception qui vous donnera un billet de compensation pour une prochaine visite de l'expo. Continuez à l'étage supérieur où l'exposition continue, emprime une superbe vue sur le port et la ville. Oh ! Oh, ça donne envie. Allons voir, médiocre. Il n'y a pas Mélenchon qui est allé aussi ? Si, si, si. J'ai vu une photo dans son petit radeau, enfin son petit... Les avis médiocres, c'est juste sur le bâtiment avant qu'il y ait la grotte. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est tous les avis qui sont de 2016. On a l'impression qu'ils sont tous écrits par la même personne d'ailleurs. C'est clair. Vraiment, l'architecture. Mais à quoi ça sert ? Une vraie verrue. Oh putain, c'est chiant. Les avis réacs. Mais non, mais du coup, c'est sur la ville de la Méditerranée, mais bon... Il y a encore peu d'avis, mais c'est normal, ça vient de sortir. Et c'est où du coup ? C'est à Marseille. À Marseille, tout à fait. C'est sous la ville de la Méditerranée. Ah, ok. Trop, trop bien. Il est super beau ce bâtiment. À le Musème, oui, mais à la ville de la Méditerranée qui est juste à gauche. C'est sous la ville de la Méditerranée. Putain, j'arrive. J'essaie de voir les tarifs parce que je veux savoir comment c'est. J'ai trop, trop envie d'y aller. Je sais que ça m'énervait le côté wagonnet, mais... Ouais, le côté wagonnet. Attends, c'est 16 euros pour 2h35 ? Oh, ça va, hein. Ouais, 16 euros pour juste la Grotte Coscard. T'as quoi d'autre ? Parce que moi, je veux bien, mais qu'est-ce que... T'as une espèce de galerie de Lugravétien au-dessus. Ok. Avec un phoque, des pingouins et un méga-seros, je crois. Tu es allé l'avoir, toi ? Non, pas encore. Si, si, nous, on a pu... Enfin, nous, il n'y avait rien quand on y allait. C'était vide, hein, mais... Mais du coup, t'as vu la constitution ? Ouais, vite fait, ouais. Enfin, rapidement, en gros, ils étaient en train de la construire, quoi. Ah, exactement. Ils étaient en train de construire des machins, etc. Donc, je ne l'ai pas vue en entier du tout. D'accord. Je ne sais pas si ce sera prévu Je ne sais pas si vous avez vu avec l'interview de Ben. Ah oui, non, mais... Elle est exceptionnelle. They don't barely survive. They leave. Oh my God. On prend cette phrase en commentaire. Je ne sais pas si tu l'as vu ça, ni quoi, ou pas. Non, pas du tout. Je vais t'envoyer ça. Il y a même des Anglais qui commentent et tout. Ah non, mais les gens, ils sont attaqués. Comment ils s'appellent ? Ils deviennent ouf. Ah, Tom Scott. Tom Scott. Chers auditeurs aussi, si vous voulez aller voir à l'interview de Ben, n'hésitez pas. D'ailleurs, il y a un petit connard qui a mis un commentaire qui s'appelle De Tout et De Rien et il a fait de la pub dessus. You're not allowed to escape, but there is a copy. Putain, 5 millions d'abonnés. Et Ben est un putain de héros. Notre héros à tous. Et là, on a totalement décroché de la... Oui. La vraie marque. Sinon, à la rigueur, on finit l'épisode et ensuite, on va mater toutes les vidéos. C'est clair. Désolé, moi, je suis complètement coincé sur les commentaires de la vidéo de Ben où il y a tout le monde qui le quote. Oh my God, the best quote I've ever heard. Oh my God, what a poetic... What a poetic handle. Les mecs, ils n'en peuvent plus. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.